Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Ce mardi 17 avril 2018, nous allons parler de l'actualité et on va parler un peu de Microsoft parce qu'ils ont sorti aujourd'hui un nouvel OS, Azure Sphere, basé sur un noyau Linux personnalisé. Donc heureusement qu'on n'est pas le 1er avril parce que vous m'aurez dit que c'est un gros pression d'avril, donc ce n'est pas le cas. Donc j'ai déjà vu, on va dire, cette info ce matin sur la chaîne de Brian Lunduk. Donc il disait que Microsoft a sorti un système d'exploitation basé sur Linux. Mais déjà un mois en arrière, il disait que Microsoft est en train d'acheter le contrôle de Linux. Et si on remonte 6 mois en arrière, il posait la question, quelle est la stratégie de Microsoft avec Linux et l'open source ? Sachant, il me semble que de mémoire, que Microsoft doit verser à peu près dans les 500 000 dollars, on va dire, par an à l'open source. Donc Microsoft, c'est une grosse boîte. Ils ne viennent pas, on va dire ici, l'affaire au fusil. Ils sont là pour faire du chiffre d'affaires. Ils sont là pour faire des bénéfices et surtout, on va dire, gagner de nouvelles parts du marché. Donc vous avez dû voir cette info si vous suivez l'actualité, Linux et tout ce qui est open source sur, par exemple, ZDNet.fr. Donc là, ils disent une première en 43 ans. Donc le président de Microsoft, Brad Smith, a présenté Azure Sphere en ces termes. Après 43 ans, c'est le premier jour où nous annonçons et distribuerons un noyau Linux personnalisé. Donc Inistore va la dire un jour, si Microsoft fait des applications pour Linux, cela signifie que j'ai gagné. Il a gagné. Donc là, ils ont simplement, on va dire, participé, on va dire, au noyau. Pour l'instant, ils n'ont pas encore fait, on va dire, d'application pour moi personnellement. Donc il ne faut pas aussi oublier que ce système d'exploitation ne sera pas libre. À mon avis, on ne pourra pas avoir accès, on va dire, au code source. Vous aurez simplement le noyau Linux et autour vont graviter toutes les applications Microsoft, Windows, un peu à la Mac avec les, on va dire, BSD. Donc si vous êtes aussi sur Phone Android, vous aurez dû, vous avez dû voir aussi l'annonce qui nous dit que c'est le bel amour entre Linux et Microsoft. Et ce n'est plus comme le temps où Steve Ballmer, je crois que c'est lui, qui disait que Linux est un cancer. Donc maintenant, on va dire qu'ils sont un peu dans la lune de miel parce qu'à la fin de l'article, ils disent que Microsoft et Linux, c'est une véritable d'amour partie pour durer. Donc j'avais envie de dire, are you kidding me ? Donc on verra si, avec le temps, si ça va durer ou pas. Et si vous allez sur le site de etexpresso.fr, on parle que Microsoft a choisi Linux et Mediatek pour sécuriser l'IoT. Donc l'IoT, c'est pour l'interface ObjectSync. Donc c'est tout ce qui est objet, on va dire, connecté avec le cloud. Donc pour moi, personnellement, avec Linux, ils vont prendre, on va dire, l'image sécurisée de Linux pour faire du placement, on va dire, de produits. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup avec Mediatek de tout ce qui sera vendu après concernant les objets connectés que l'Azure Sphere ne sera pas, on va dire, installé d'office. Parce que ça, je le vois venir. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Pour moi, ce n'est pas nouveau, parce que si vous regardez encore sur YouTube, vous allez trouver sur cette vidéo Inside Windows Azure, the cloud operating system with Mark Russinovich. Donc on voit déjà, ajouté le 5 décembre 2011, qui parlait déjà de Microsoft Azure et qui disait que c'était le nouvel OS Cloud OS. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui a dû merder, on va dire ça comme ça. Donc soit peut-être que ce n'était pas assez sécurisé, et ils ont décidé de réchauffer la source, simplement en prenant, on va dire, un noyau Linux personnalisé. Donc pour moi, c'est ce que je pense. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Donc Windows Azure, ce n'est pas nouveau. Ça ne sort pas de 2018, donc bien avant, il y avait déjà de Windows Azure. Donc on va voir s'ils vont, cette fois-ci, réussir ou pas à sécuriser le cloud. Mais pour moi, ils font du, quand je dis du placement de produit, c'est-à-dire que tout ce qui va concerner après tout ce qui est objet connecté. Pour moi, personnellement, ils veulent prendre le contrôle de tout ce qui est objet connecté, ni plus ni moins. Donc ils ne viennent pas comme ça la fleur au fusil, ils ont un objectif, c'est de prendre le contrôle, on va dire, des futurs objets connectés. Et là, on va dire qu'ils font du placement de produit. Donc on ne sait pas après, sur ces objets connectés, est-ce qu'il y aura un petit sticker Linux ? Je n'y crois pas du tout. Parce que déjà, rien que sur le site de Microsoft, en parlant de Microsoft Azure, on parle beaucoup de sécurité. Mais à aucun moment du noyau Linux qui a été, même s'il était personnalisé. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. De toutes les manières, les grosses têtes, on va dire, du membre libre, vont sûrement donner leur point de vue durant la semaine. Je pense à Linux Store, à Richard Stallman. On verra, comme on dit, wait and see. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.